Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode qui sera vous aider à supprimer Apple ID et de désactiver iCloud facilement et rapidement. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer une méthode qui sera vous aider à supprimer Apple ID facilement et rapidement. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Donc, pour supprimer Apple ID et de désactiver iCloud, vous aurez besoin de télécharger ce logiciel. Et comme d'habitude, le lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, clique sur SAI gratuite pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Également, le logiciel prend en charge toutes les versions de iOS. Même dernière version, ici je parle sur iOS 15. Aussi, le logiciel prend en charge environ tous les appareils de l'iPhone, même iPhone 13. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface de logiciel. Ici, vous avez trois options. La première pour contourner le bureau d'activation, la deuxième pour supprimer Apple ID et la troisième option pour désactiver seulement l'option localisée iPhone. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer juste comment supprimer Apple ID. Alors, clique sur deuxième option. Puis, ça va apparaître avec vous cette page. Donc, connectez votre iPhone au PC via câble USB, comme ça. Alors, l'iPhone est connecté. Ici, vous avez quelques informations. Alors, ici, le logiciel vous informer que vos données seront supprimées après la suppression de l'identifiant Apple. Donc, sauvegardez vos données avant la suppression de l'Apple ID. Également, l'option de localiser iPhone sera désactivée automatiquement et ça sera vous aider à déconnecter iCloud. Donc, acceptez les conditions. Puis, clique sur suivant. Ensuite, ça va apparaître avec vous cette page. Ici, vous devez assuivir ces étapes pour supprimer Apple ID. Alors, première chose, ouvrez Navigator Safari. Et puis, tapez ce lien dans la barre de recherche. Ensuite, appuyez sur Accéder. Puis, ça va apparaître avec vous cette page. Donc, appuyez sur Télécharger. Puis, appuyez sur Autoriser. Ensuite, appuyez sur Fermer. La première étape a terminé. Maintenant, clique ici pour passer à la deuxième étape. Donc, allez à Réglage de l'iPhone. Puis, il sera trouvé ici cette option de Profil téléchargé. Donc, appuyez sur l'option. Puis, appuyez sur Installer. Ensuite, tapez Code de l'iPhone. Puis, appuyez encore fois sur Installer. Donc, l'installation a terminé. Aussi, deuxième étape est terminée. Maintenant, en passant à la troisième étape. Donc, clique ici. Puis, allez au point Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Puis, appuyez sur ce icône. Ensuite, allez à Options. Configurer le Proxy. Troisième étape a terminé. Maintenant, la quatrième étape. Donc, dans Options Configurer Proxy, choisissez Manual. OK ? Comme ça. Dans le serveur, ajoutez ce lien. AppleID.passfab.com Dans le port, ajoutez ce numéro 95. Puis, appuyez sur Enregistre. Tout simplement. Donc, quatrième étape a terminé. Maintenant, en passant à cinquième étape. Donc, allez à votre identifiant Apple. Puis, attendez 5 secondes jusqu'à la page soit téléchargée. Donc, voilà. Maintenant, appuyez sur Touch de retour en arrière. Puis, allez encore fois à votre identifiant Apple. Maintenant, clique sur Suivre. Et directement, le logiciel sera commencé de supprimer votre identifiant Apple. Donc, attendez quelques secondes. Hop, voilà. Le logiciel, il a supprimé l'identifiant Apple. Votre iPhone sera redémarré automatiquement. Ensuite, choisissez votre langue et votre pays. Ici, je choisirai Configure manuellement. Ensuite, connectez-toi sur un point Wi-Fi près de chez vous ou utilisez les données mobiles. Ici, appuyez sur Continue. Ici, je choisirai Plus tard. Donc, ne pas utiliser. Ici, créez un code d'accès pour votre iPhone. Puis, confirmez le code comme ça. Ici, je choisirai Quatrième option. Puis, appuyez sur cette option. Ensuite, Configure plus tard. Puis, accepte les conditions d'utilisation. Puis, appuyez sur Continue. Plus tard. Et finalement, appuyez sur Démarrer. Ensuite, allez à Réglages. Puis, sera trouvé qu'il n'existe aucun identifiant Apple. Maintenant, juste créez un nouveau identifiant Apple. S'il vous plaît, si vous avez aimé, c'était dit. N'oubliez pas de me dire pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada